Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce soir. Loin des crépitements des balles, ils baignent dans une vie de misérables à Douala. Les déplacés internes cohabitent avec l'insalubrité et l'insécurité à Bonamomet. Le 19h50 vous propose un reportage. Les infrastructures sportives ont un organe de suivi désormais au Cameroun. L'Office national des infrastructures et équipements sportifs a été créé hier par décret présidentiel. Principale mission, assurer l'entretien régulier des stades. Le 19h50 scrute ce soir l'opportunité d'un tel décret au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. Et les flammes de la mort en Algérie. Un incendie fait des ravages dans le nord du pays. Près de 40 personnes ont perdu la vie. Voilà pour les titres. Ouvrons ce journal au quartier Bonamomet à Douala. Là-bas, près de 700 familles, vivent dans un environnement impropre à la santé. Les occupants sont tous, pour la plupart, des déplacés internes. Leur cadre de vie est un mariquage géant. Bonamomet, l'autre enfer des déplacés internes. C'est un reportage de Samuel Bayha. Bonamomet, un mariquage de l'arrondissement de Douala 4. Fuyant le bruit des armes, les déplacés de la crise anglophone ont trouvé ici dans les eaux une terre d'asile. Quand mon mari se débrouille, il marchait et il se renseignait là où il peut y avoir un terrain. Et on est venu lui montrer ici chez un revendeur. Quand la guerre a commencé, on s'est retrouvés ici. Comment ? Parce qu'on nous a dit qu'il y a un quartier qu'on appelle Bonamomet. Les maisons sont moins chères là-bas. Anne a acquis en saison sèche un lopin de terrain de 100 mètres carrés à 400 000 francs CFA. Après la pluie de dimanche, elle regrette déjà. L'eau a entré ici mal. Dimanche, jusqu'à moi, ma tête a disjondé dedans. Jusqu'à moi, je me disais que c'est comme ça, comment l'endroit c'est. Un chantier de titans. À la force de leurs bras, les hommes ont combattu sans jamais vaincre le marécage. Ils ont tout de même réussi à hisser des maisons sur l'eau. Quand la marée vient, ça dépose des débris, des trucs et tout ça. On ramasse, on entasse, on entasse. Et on a commencé à abattre des arbres qu'on a mis au fond, des pailles et tout ça. Et on a mis la boue au-dessus. Une mine géante entoure ses habitations en planche. Des trous creusés pour rameler le sol. Deux enfants ont été retirés d'un puits il y a moins d'un mois. C'est où il se dirige maintenant vers le trou que la scène se passait à l'intérieur. Et directement, il envoie la main, il ressent quelque chose qui était mou, souple. Pourtant, c'était la tête de la première. Il voulait ressortir. Il a encore pris le courage de l'homme et quand il retouche encore l'eau, le même trou à l'intérieur, il ressent la deuxième. Le destin sous le diktat du whisky en sachet. La swan, comme l'ensemble des jeunes à Bonambome, est un creuseur de trous. Les jeunes font le remblage. On rambe les maisons. Donc, comme vous voyez, aux alentours, un peu comme ceci. C'est ce que nous, on fait. Ici, tout s'obtient au bout de l'effort. L'eau à Bonambome est souillée. Il faut braver 3 kilomètres pour atteindre ce puits. Cette eau est souillée. Vous ne pouvez pas la toucher. Encore moins l'utiliser, ne serait-ce que pour lessiver les vêtements. Lorsque vous l'utilisez pour la lessive, des infections apparaissent sur votre corps. J'en ai quelques-unes qui ont atteint mes orteils. On n'a pas l'eau à bois parce que pour puiser l'eau à bois, c'est des kilomètres. Sur des buts, seuls les équilibristes atteignent le seuil de ces portes. Les câbles électriques sont perchés partout, comme des lianes. On achète nos cordes anti, anti, anti. C'est comme ça qu'on doit avoir la lumière. À Bonambome, les hommes sont plus proches de la mort que de la vie. La mangrove a été détruite. Les inondations à venir risquent de créer les catambres. Et l'enfer de l'arnaque, beaucoup sont passés par là également. Les victimes des nouvelles ruses des arnaqueurs, ce compte des arnaqueurs, des comptes électroniques, ce compte par centaines. Messages, appels ou même en présentiel, ils multiplient les stratégies pour dépouiller les usagers. On voit cela avec Titi Freeman et Thierry Nana. Madame est venue faire un retrait. Quand elle met son numéro, je fais la transaction. Elle me donne même le nom de ma puce et je dis oui, c'est ça. Elle me confirme même qu'elle a envoyé, mais je me disais que le réseau dérangeait. Après, j'ai eu à lui donner l'argent. C'est après que je me suis rendu compte que je n'ai pas reçu. Le récit d'une transaction de retrait d'argent d'un compte de monnaie électronique effectué par des arnaqueurs chez cette gérante des kiosques qui a recueilli l'anonymat. J'ai été perturbée après. J'étais vraiment troublée. J'étais traumatisée franchement. Nous avons été nombreux. Là-bas, la personne a frappé 500 000. De l'autre côté, il a frappé 200 000. Et la liste des victimes ne s'arrête pas là. Les abonnés de ces comptes électroniques sont également des cibles. Ils sont appâtés par des annonces de primes et autres récompenses. Deux fois, j'ai reçu des messages du genre « Vous êtes à 90% de votre fidélité de gagner 195 000 francs ». Ça, c'est pour la deuxième fois. La première fois, ils m'ont dit que je pouvais gagner 350 000 francs avec un smartphone. Du coup, quand ils ont envoyé, ça j'ai directement compris que c'était louche. Ils m'ont cette fois-ci écrit un message que je dois retirer mon argent après avoir contacté un numéro de téléphone qu'ils m'ont envoyé. Après cela, ils m'ont fait un appel par un numéro privé. Au regard de la recrudescence de ce phénomène, un appel à plus de sécurité est souhaité par ces usagers. L'opérateur mobile prend vraiment des dispositions pour ça. Franchement, parce que là, les annacques sont un peu de partout. Pour toute transaction financière via ce canal, les uns et les autres sont appelés à plus de vigilance pour éviter les nombreux pièges de ces pirates. Les jeunes malfaiteurs n'ont qu'à bien soutenir la menace du gouverneur de la région du littoral, Samuel Djedoné-Ivaha-Dibois. Aux côtés de son état-major, il a procédé à la restitution des travaux de la première conférence semestrielle des régions tenues les 8 et 9 août à Yaoundé. L'accent est également mis sur la lutte contre les spéculations de toutes sortes sur le marché et la lutte contre la vente des médicaments et produits illicites. Sur cette question, je vous propose une attitude de Samuel Djedoné-Ivaha-Dibois dans cet express sélectionné par David Sandio. Le préfet du Bouvry, qui est là, peut témoigner, vous dire combien de stocks, n'est-ce pas, des médicaments intropres ont été détruits. Ça se fait systématiquement. Et dans les arrondissements, nous n'avons pas seulement limité cela aux médicaments. Il n'y va pas du carburant relaté ou non. Parce que lorsqu'on consomme un carburant hors des stations, il est très douteux. Donc, tout cela également, nous avons un bilan qui se fait établir par les autorités à chaque fois. Donc, c'est un combat que nous menons. Et même au niveau du gazon, bon, ceux qui sont sur le gazon, ils sont mobiles. Et lorsque l'on les surprend, on arrive à récupérer le butin. Mais quand il n'y a pas de descente, ils évoluent, comme vous le constatez. Mais je voudrais dire que nous n'allons pas leur donner l'espace et qu'ils sachent que c'est des produits qui peuvent nuire à la santé de nos populations. Le ministère des domaines du cadastres et des affaires foncières veut planifier des activités de programmation de ces ressources budgétaires afin de renflouer la trésorerie de l'État. Il était question ce matin à Yaoundé, lors des assises élargies de ce département ministériel, de peaufiner les stratégies pour y parvenir. Les précisions avec Karel Mésatatoua et Serge Alain Zébou. Le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières a contribué en 2021 au recouvrement des recettes budgétaires de l'État avec un score de plus de 160% de l'objectif fixé. Il veut maintenir le cap. Ça passe par l'appropriation des orientations assignées à ce département ministériel, contenu dans la SND30. C'est un programme gouvernementaux dont la modernisation du cadastre à mettre en œuvre pour relever les défis comme l'accroissement continu. Des recettes domaniales, cadastrales, foncières et patrimoniales. Les maillons de la chaîne, ici présents, s'accordent depuis ce matin à Yaoundé sur la démarche à suivre. C'est le fil conducteur des assises élargies du MINCAF pour la mobilisation des responsables des services centraux et des concentrés autour des chantiers prioritaires du gouvernement pour l'année 2022-2023 et la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023. Nous devons parvenir à assurer une bonne appropriation des orientations assignées au MINCAF dans la SND30. Le renforcement de la sécurisation du domaine public et des documents fonciers via la numérisation de tous les documents fonciers et la mise en place d'un réseau informatisé entre les conservations foncières et les multinationales en vue de la sécurisation des transactions foncières, la finalisation de la réforme foncière et domaniale, la mise en œuvre de toutes les actions visant à faciliter l'accompagnement des procédures, à l'effet notamment de réduire les délais et les coûts. Autre axe prioritaire, la lutte contre l'incivisme. Les portes que tous formés en œuvre vont combattre énergiquement les occupations anarchiques des terrains d'Omany provoquent des manques à gagner évidents et substantiels pour l'État. Ouverts ce 18 août dans la capitale, les travaux courent jusqu'à demain. Travaux meublés par des exposés thématiques. La contractualisation et l'engagement des investissements principales thématiques ce jour, à Douala, lors de la séance de travail de la délégation régionale du littoral de l'économie, il en ressort que les communes de la région ont jusqu'au 31 août 2022 pour se mettre à jour. Seuls 9% du budget d'investissement public dans le littoral sont engagés depuis le début de l'exercice. On fait le point avec David Sandio et Thierry Nana. Huit mois après le lancement du budget d'investissement public 2022, le taux d'exécution physico-financière est de l'ordre de 9,98% dans la région du littoral. Sur les 538 projets retenus par la région en début d'année, le taux d'engagement n'atteint même pas le cas. Toutes choses qui inquiètent. Cette situation devient préoccupante et inquiétante pour l'atteinte des objectifs fixés. Il devient impératif de nous interroger sur les raisons de cette baisse de performance dans l'exécution du but de la région du littoral. En réunion d'évaluation, l'on apprendra que 269 appels d'offres ont été lancés, 213 marchés attribués et 157 signés. L'état de contractualisation présente des communes avec 0% de taux d'attribution des marchés. Les voyants sont rouges et le pas presse. Le constat qui a été fait, c'est qu'il y a eu la mise à disposition tardive des cartons de crédit, le carton étant la pièce fondamentale pour engager une contractualisation. Et ensuite, les tensions de trésorerie qui font que certains prestataires continuent à attendre les paiements. Des chiffres appellent les communes à booster les investissements, à se mettre au pas et suivre la ligne tracée, d'où les recommandations. En termes de nos travaux, les dispositions prises et recommandations ont été formulées pour qu'au 31 août, nous rectifions la trajectoire. Pour se remettre sur les rails, il faut actualiser la contractualisation avant le 31 août 2022. De l'argent, il en faut pour préparer la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Et en ce moment, les livres abondent dans les librairies. Cette année, comparé à l'année dernière, les nouveaux manuels mis au programme n'ont pas connu de nouvelles de problèmes de disponibilité. Les livres sont disponibles en stock dans les magasins et accessibles à tous. Reportage, Maria Mazou, Marie-Ren de Niavon et Samuel Ebakite. Des livres à la disposition de tous. Cette année, les classes de CM1, CM2, classes FA et Féclassics, des sous-systèmes francophones et anglophones primaires sont les seuls à avoir connu un changement de manuel au programme. Un changement qui, par contre, n'a pas affecté les livres du secondaire. Actuellement, on a tous les manuels au programme concernant les deux classes. Donc, un ou moins deux, tout est là. Il n'y a rien qui m'a. Il y a le livre d'anglais, un riche langue. Il y a le livre de mathématiques. Et il y a l'informatique. Et puis, sciences en technologie. Il y a aussi la littérature. Pour que moi, tous les classes FA et tous les livres ont été changés. Et à classe FA, il y a aussi deux livres qui se sont ajoutés. Malgré ce renouvellement de livres au programme, les prix, cependant, restent abordables. La particularité étant que ces prix sont homologués par le gouvernement. Ce qui ravit d'ailleurs la clientèle. On vend avec la liste des livres et on respecte les prix homologués du monsieur. Dans les lieux communément appelés potos, où l'on vend et échange des livres de seconde mort, les vendeurs rencontrent des difficultés quant à la substitution des livres mis au programme. Quand le parent vient avec un livre qui s'est déjà au programme, il est obligé d'ajouter le neuf. Nous échangeons les livres, mais nous ne changeons pas les livres de classe FA, de classe 6. Parce que ce n'est plus au programme. C'est juste pour la poubelle. Je prends le cas où c'est hors programme. On va lui poser certaines conditions. Il va ajouter plus d'argent par rapport à celui qui aura un livre au programme. Les manuels scolaires en grande quantité sur le marché n'attendent plus que les clients. Et les livres sur la littérature anglaise au Cameroun sont loin d'être aussi accessibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles son enseignement est difficile pour revaloriser la littérature anglaise. Dans nos écoles, l'atelier s'est ouvert ce jour dans la ville de Douala, junior au sein et en rétina. Au Cameroun, le problème d'accès aux livres par les élèves indiquent l'enseignement de la littérature anglaise aux apprenants. C'est souvent très difficile dans certaines zones reculées. On ne peut pas universaliser parce qu'on ne peut pas dire que ce qui se passe dans le centre-sud et ce qui se passe peut-être à l'extrême nord du pays où je viens, on a des cas où l'accès aux livres sont vraiment difficiles, tant bien dans les écoles, tant bien chez les parents. À côté de cette difficulté, les enseignants d'anglais font face de plus en plus à des salles de classe pléthoriques. C'est parce que pour enseigner la langue, il ne faut pas être trop nombreux. Et quand on est trop nombreux, on ne suit pas chacun des élèves. C'est déjà un grand défi pour chaque enseignant. Le 16e congrès national des professeurs d'anglais de littérature du Cameroun, qui se tient à Douala, au-delà de ces difficultés envisage la valorisation de la qualité des enseignements dispensés aux élèves. Kamel Tavi en appui au gouvernement pour aider à la formation continue des enseignants. Cette rencontre a mobilisé plus de 100 enseignants venus des 10 régions du Cameroun. Nous appréçons la lutte contre les changements climatiques. Et si la solution basée sur la nature était un idéal ? Des experts pensent d'ailleurs que l'agroécologie pourrait réduire les effets de changements climatiques de notre environnement. et journalistes sensibilisés sur l'importance de cette pratique à la faveur d'un séminaire organisé par la plateforme de développement socioculturel d'un bord euro du Cameroun. Delphine Foncoutené et Michel Foucault. Avec 78%, l'agriculture est le secteur le plus émetteur de gaz à effet d'essai au Cameroun. Il est suivi de l'énergie 16%, des déchets 7% et de l'industrie 1%. Si rien n'est fait d'ici 2050, les villes de Limbé, Kribi et Douala risquent de disparaître. L'agroécologie pourrait être une solution au changement climatique. Les cultivateurs camarnais souffrent déjà pour le manquement d'engrais semiques. Alors, on devait adopter et massivement investir pour avoir l'engrais bio. Les effets de ce changement climatique sur l'environnement sont perceptibles. Le rendement agricole est en baisse, le pâturage se raréfie, les précipitations diminuent et ce n'est pas tout. Le gouvernement a pris la pleine mesure. Au lieu d'aller pratiquer de nouvelles cultures ou bien déforester pour de nouvelles plantations de cacaoyer ou encore de palmeray, il est question de revaloriser les anciennes qui existent déjà pour réduire l'augmentation de la déforestation. C'est pour dire en fait que c'est une politique que le Cameroun a déjà adoptée. Quand vous parlez des inondations, par exemple à Douala ou bien le gressement des terres à l'ouest, et que vous avez déjà vu toucher des doigts, votre rapport sera plus détaillé et plus effectif. Donc, il fallait que les hommes des médias soient impliqués dans la question du changement climatique. Journalistes sensibilisés sur 18 ou à Yaoundé. A travers ce séminaire, la plateforme consacrée au développement social et culturel des Mbororo du Cameroun, Boscouda, apporte sa contribution à ce fléau qui, d'après une étude, ferait dépenser 5 fois plus que le budget de la santé du Cameroun. Plus de 600 musiciens, producteurs et éditeurs de musique passent à la caisse depuis ce matin. Ils perçoivent les arriérés de leurs droits d'auteur et droits voisins issus, là purement, du passif de la période allant de 2005 à 2009, j'étends de la CMC et de la SOCAM. Montant global en repartition, 340 millions environ, avec des enveloppes qui oscillent entre 5 millions et moins de 5 000 francs pour cette première étape. Le processus devrait se poursuivre, mais déjà, la mélodie ne fait pas chanter certains. Janice Kamga et Raoul Gouffon. Ils sont tous des seniors dans le monde de l'art musical. Au moins 14 ans d'expérience, du temps où ils étaient affiliés à la CMC, puis à la SOCAM. Le babillard affiche 624 et en droit. Certains arrivent ce 18 août, affaiblis par la maladie. Sur les 340 millions en partage, il y en a qui s'en tirent à bon compte. Moi, je suis satisfait parce que, étant administrateur dans une autre société, je sais que ce n'est pas le Pérou. C'est même une petite surprise. D'autres, par contre, voient rouge. J'ai mis 4 millions en 2008. 4 millions ! Et aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'une liste comme ça, des aérées de 2008 à 2009, comme ils sont en train de dire, mon nom ne sort pas. La période où j'ai sorti mon album, Vol à nous, et j'ai fait le clip que ça passait beaucoup. À ma grande surprise, moi, voici, on me donne 78 909 francs. Où est l'argent, c'est ça ? Selon le comité d'appurement, les montants aussi entre 5 millions pour le grand bénéficiaire et moins de 5 000 francs au CFA pour le plus petit. Des sommes réparties selon des critères bien précis. On paye selon un travail qui a été fait, qui a été élaboré dans une période de bien donné. On n'est pas là pour des œuvres sociales. J'ai quand même vu sur mon feuillet le signalement des métadatas. Il faut comprendre quand même qu'à une certaine période, on a arrêté avec des fiches de régie et autres. Tout se passe maintenant sur Internet. Et si on n'arrive pas à percevoir, aller sur Internet pour voir qui doit quoi, on ne peut pas arriver. Pour les artistes décédés, un dispositif est en place afin de permettre aux ayants droit de rentrer en possession de leur dû. Il y a une notification de chaque famille que c'est elle qui a le droit de récupérer parce que dans ce genre de cas, nous voyons tout le monde venir dans la famille essayer de percevoir. Pour les mécontents, un comité de requête est ouvert au pôle de Douala et Yaoundé. Ces paiements rentrent dans le cadre de la première phase d'appurement. La deuxième est annoncée au mois de décembre prochain. Elle devrait couvrir la période allant jusqu'en 2017 en espérant que cette vague ne laisse pas aux artistes un autre goût amer. Demain, je n'ai pas mon argent. Je sors demain avec la main. Et je vous l'annonçais en titre, le président de la République a signé hier, jeudi, un décret portant création de l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs. L'institution a pour mission d'assurer la maintenance et le bon fonctionnement des stades de compétition et infrastructures connexes sur l'opportunité d'un tel document. Canal 2 a tendu son micro à quelques spécialistes du sport. Daniel Anissé-Boudier, Michel Foucault. Avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le Cameroun s'est vu doté de magnifiques infrastructures sportives. Une vingtaine de stades construits pour certains et réhabilités pour d'autres. Des ouvrages qui nécessitent une maintenance régulière au risque de faire regretter les centaines de milliards investis par l'État. La décision du président de la République de créer l'Office national des infrastructures et équipements sportifs n'est que bienvenue de l'avis des spécialistes. Il fallait bien entendu poser la problématique de l'entretien mais aussi la finition des travaux de certaines infrastructures sportives. Ça doit être dans la logique normale d'un État qui veut se développer, qui veut se construire. Vous ne pouvez pas avoir 24 stades et ne pas pouvoir susciter la maintenance et leur entretien. C'est impossible. En plus de l'entretien des stades existants, l'ONIES selon ses espèces va également apporter une solution au problème des chantiers abandonnés dans le domaine du sport. On a eu des gymnases entre Douala et Aoundé, des gymnases métisport prévus pour deux ans qui ont duré pratiquement une éternité. Il y a eu d'autres infrastructures sportives pour doter la jeunesse sportive et partant le mouvement sportif de bons équipements. Mais on n'a jamais eu de suivi sur un organe particulier qui est spécialement chargé de la gestion de ces infrastructures sportives. Ce n'est que la bienvenue. Le doute plainte cependant sur l'applicabilité des missions de ces nouvelles institutions. Certains voient prospérer en ce décret du président les vieux démons du gaspillage. Connaissant la météo, politique ou bien comment est-ce que nos gouvernements fonctionnent, j'ai bien peur qu'on s'assimile là vers un énième organe budgétivore. C'est-à-dire que nommer des gens qui vont occuper des bureaux, nommer des responsables qui sont des fonctionnaires de trop. Oui, les textes, oui l'institution, mais les hommes. Le problème se pose à ce niveau, les hommes qui vont diriger et conduire cet organisme-là. La tâche s'avait ardu pour les futurs dirigeants de cette institution dans les nominations. Reste attendu. A l'étranger, l'armée taïwanaise présente des armes de défense aérienne fabriquées localement pour accroître ses chances de survie sur le champ de bataille. En Algérie, au moins 38 personnes ont péri dans des incendies dans le nord du pays. Lille Piédjou et Calvin Tecam, Escalmonde. Des soldats de la défense aérienne de Taïwan font une démonstration du système d'armes Skybo 3 de fabrication nationale lors d'une présentation aux médias. Nous avons besoin de ce type de système d'armes ottoman mobiles qui nous offre une souplesse de déploiement susceptible d'accroître nos chances de survie sur le champ de bataille. Il y a en effet un fardeau plus lourd que nous devons supporter maintenant avec les forces communistes chinoises. Mais nous nous efforçons toujours d'accomplir notre mission sous le commandement de notre commandant de compagnie. Les missiles sol-est Taïbo 3, également connus sous le nom de Tiangong 3, font partie des armes de défense aérienne les plus avancées de l'île et sont conçus pour lancer des missiles balistiques de courte et moyenne portée, en plus de leur capacité antiaérienne. Les restes de deux enfants à l'âge d'être à l'école primaire ont été découverts dans des valises achetées aux enchères dans un entrepôt d'Auclène. Confirmation de la police néo-zélandaise. Selon l'inspecteur Toffilo, les corps étaient probablement conservés depuis plusieurs années et les victimes auraient entre 5 et 6 ans. Il a fallu, pour cette macabre découverte, qu'une famille achète une remorque chargée d'objets vendus en vrac dans un entrepôt. La famille en question n'est pas liée à la mort, mais est naturellement bouleversée par la découverte et a demandé le respect de sa vie privée. Leur corps était dissimulé dans deux valises de taille similaire. Les valises ainsi qu'un certain nombre d'autres biens non possédés ont été achetées par les occupants de l'adresse de l'avenue Montcriève. Lors d'une vente aux enchères en ligne, les premières indications suggèrent que ces enfants étaient peut-être décédés depuis plusieurs années avant d'être retrouvés la semaine dernière. Nous pensons également que les valises ont été entreposées dans plusieurs années. La procédure d'identification formelle est toujours en cours. Cinq ans après une coulée de boue dévastatrice qui a tué plus de 1000 personnes dans la capitale de la Sierra Leone, les proches des victimes se souviennent de ce sombre jour. Il y a cinq ans aujourd'hui, nous continuons à pleurer la perte des centaines de nos concitoyens par la réaction inattendue et soudaine de la nature à la façon dont nous la traitons. Parmi ceux que nous avons perdus se trouvaient des chefs de famille, des gagnepins, des membres de différentes organisations, des différentes confessions, d'autres horizons. Des écologistes et les survivants eux-mêmes craignent que la déforestation, l'extraction de la pierre et les habitations irrégulières pourraient conduire à une catastrophe du genre. Après le désastre de 2017, le gouvernement a planqué quelques 2200 manguiers, bananes, avocats et moringas au cours de la colline pour pallier d'éventuels nouveaux glissements de terrain. Deux violents feux de forêt en Algérie ont fait au moins 38 morts sur les 39 incendies ayant ravagé 14 départements du nord du pays. Un certain nombre était encore en cours jeudi. Les autorités redoutent des départs de feu à cause de rafales de vent. Et c'est ici que se referme cette édition du 19h50. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas les autres. Rendez-vous avec l'information, le 13h, présenté par Monique Naousifoso et Henri Kédian. Le 15h30, le journal des régions, le 18 à 15, journal en langue anglaise, présenté par Gladys Ambrot. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501